Sous-titrage ST' 501 ... Lundi 5 février 2024, cinquième semaine du temps ordinaire, année Père. Les tests du jour sont proclamés par Dorine Zeket, de la parole sainte Monique, du plateau d'Ocuie à Abidjan. L'évangile et les commentaires, par le père Eric Kwame Kotor, de la Société des missions africaines. Première lecture, estraite du livre des rois. En ces jours-là, Salomon rassembla auprès de lui, à Jérusalem, les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des fils d'Israël, pour aller chercher l'arche de l'Alliance du Seigneur dans la cité de David, c'est-à-dire à Sion. Tous les hommes d'Israël se rassemblaient auprès du roi Salomon au septième mois durant la fête des tentes. Quand tous les anciens d'Israël furent arrivés, les prêtres se chargeaient de l'arche. Ils emportaient l'arche du Seigneur et la tente de la rencontre avec tous les objets sacrés qui s'y trouvaient. Ce sont les prêtres et les lévites qui les transportèrent. Le roi Salomon et avec lui, toute la communauté d'Israël qui l'avait convoquée auprès de lui, devant l'arche, offrit en sacrifice des moutons et des bœufs. Il y en avait un si grand nombre qu'on ne pouvait ni le compter ni l'évaluer. Puis, les prêtres transportaient l'arche à sa place dans la chambre sainte que l'on appelle le Seigneur des Saints sous les ailes des Chéropides. Ceux-ci, en effet, étendaient leurs ailes au-dessus de l'emplacement de l'arche. Ils protégeaient l'arche et ses barres. Dans l'arche, il n'y avait rien sinon les deux tables de pierre que Moïse y avait placées au mont Horeb quand le Seigneur avait conclu alliance avec les fils d'Israël à leur sortie du pays d'Égypte. Quand les prêtres sortaient du sanctuaire, la nuit remplit la maison du Seigneur et à cause d'elle, les prêtres durs interrompent le service divin. La gloire du Seigneur remplissait la maison du Seigneur. Alors Salomon s'écria « Le Seigneur déclat demeurer dans la nuit obscure et maintenant je t'ai construit, Seigneur, une maison somptueuse, un lieu où tu habiteras éternellement. » Parole du Seigneur Nous rendons grâce à Dieu. Somme 131 Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Souviens-toi, Seigneur, de David, de sa promesse au puissant de Jacob. J'interdirai tout sommeil à mes yeux avant d'avoir trouvé un lieu pour le Seigneur. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Voici, quand nous l'annoncions à Ephrata, nous l'avons trouvé près de Yagar. Entrons dans la demeure de Dieu, prosténons-nous au pied de son trône. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. Que tes prêtres soient vertus de justice, que tes fidèles crient de joie. Pour l'amour de David, ton serviteur, ne repousse pas la face de ton Messie. Monte, Seigneur, vers le lieu de ton repos, toi et l'arche de ta force. alléluia, 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 magnifiant, Jésus, alléluia, 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 acclamons Jésus. Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infimité dans le peuple. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Maléfiant Jésus, Alléluia, 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 acclamons Jésus. Alléluia, 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 acclamons Jésus. Jésus et ses disciples accostèrent. Ils sortirent de la barque et aussitôt les gens reconnurent Jésus. Ils parcoururent toute la région et se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où l'on apprenait que Jésus se trouvait. Et dans tous les endroits où ils se rendaient, dans les villages, les villes ou les campagnes, on déposait les infirmes sur les places et ils le suppliaient de leur laisser toucher, ne serait-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui la touchèrent étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. Chères frères et sœurs dans le Christ, les lectures d'hier nous ont rassurés que notre Dieu est fidèle. il ne sommeille pas sur nos problèmes, il est toujours à l'œuvre. Mais pour pouvoir bénéficier de ses grâces et de ses bénédictions, il nous faut nous approcher de lui en toute confiance. C'est ce que le peuple en Génésarète a su bien faire dans l'évangile de ce jour. La foule, après avoir vu Jésus multiplier le pain, ne pouvait plus le laisser tranquille. Ils accouraient tous vers lui avec leurs différents problèmes, confiant qu'il saura répondre à leurs besoins. Heureusement, ils n'ont pas été déçus. Ils reçurent tous gain de cause. Pourquoi ? À cause de leur confiance et persévérance à sa suite. Oui, chers amis, n'a-t-il pas dit que si nous croyons, nous verrons la gloire de Dieu ? Cependant, cette gloire peut venir de différentes manières. Cela peut advenir à travers des persécutions. Aujourd'hui, nous célébrons Sainte Agathe, parce qu'elle a cru qu'elle a pu donner sa vie entière au Seigneur en faisant la différence. Oui, chers amis, faire la différence, c'est ne jamais baisser les bras ou se décourager devant ce que nous croyons, même si cela doit nous coûter la vie. Agathe a préféré souffrir et mourir plutôt que de céder aux avances de Quincianus, un sénateur romain, et de se laisser corrompre par l'une de ses maîtresses. Elle a su faire ce que nous appelons sacrifice pour le Seigneur. Oui, celui qui croit en Dieu doit être une personne de sacrifice. Si on enlève la réalité du sacrifice de la vie du chrétien, il ne reste là plus rien. Que Dieu nous aide à croire en Lui et à se donner à des sacrifices qu'il faut pour sa plus grande gloire et pour le salut de l'humanité. Sainte Agathe, priez pour nous. Le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux, nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Amen. Bénissons le Seigneur, Dieu le roi, 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 Dieu le roi. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concert, conférences et même les VF funèbres. Et ceci en soutient à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90-89-77-87, 97-99-92-68 ou par email media.smatogo.com Et c'est Matogo TV, la première chaîne missionnaire.